Les élections du cycle électoral génèrent généralement un volume important considérable des contentieux électoraux. Maître Nansi Mento Naouizi, juriste de son état, revient sur la procédure. Entre les articles 73 et 76 de la loi électorale, seul un parti politique ou un regroupement politique qui a aligné un candidat peut contester les élections. Et seul un candidat ou un mandataire ayant concouru peut également contester les résultats. Quant aux contentieux, la loi est aussi claire à ce sujet. Lorsqu'on porte l'affaire ou sa requête devant la cour, il y a d'abord la première possibilité avant de parler d'annulation. Il faudrait que cette requête soit recevable et fondée. Au cas où la requête est déclarée recevable et fondée, la cour va analyser la dite requête pour parler d'annulation au cas où. Mais au cas où vous introduisez votre requête et la cour déclare votre requête recevable mais non fondée, là, il ne faut même pas espérer que la cour va examiner les fonds. Pour des raisons assez évidentes, des preuves, celles-ci peuvent passer ou fausser les résultats jusqu'à annuler les élections. C'est basant sur le principe du droit qui dit qu'il n'y a pas d'annulité sans grief. Bref, cette requête en contestation doit, n'est-ce pas, à travers les éléments de preuves apportées, doit prouver que ces irrégularités, cette violation de la loi électorale et consorts, ont contribué à fausser les résultats, tels que donnés provisoirement. Mais si la cour analyse et réalise que ces irrégularités, cette violation de la loi électorale, n'a pas influencé ou n'a pas changé la réalité des suffrages tels que proclamés par la CNI, la cour ne peut pas annuler les élections. Et au cas où ces élections sont annulées, la commission nationale électorale aura 72 jours pour réorganiser les élections encore. C'est ce 8 janvier que la cour constitutionnelle congolaise procède à l'examen des contentieux électoraux.